Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme j'ai retrouvé un rythme de lecture relativement satisfaisant, et bien j'en profite pour vous faire un update lecture et vous parler de mes 4 derniers livres lus. Je vous parlerai d'abord du 3ème tome de la série Luxe que vous aviez mis dans ma pile à lire printanière. Je vous dirai ensuite ce que j'ai pensé de The Kiss qui est le 3ème et dernier tome de la trilogie The Curse. Je vous donnerai ensuite mon avis sur le faiseur de rêve. Et pour terminer cette vidéo, je vous dirai ce que j'ai pensé du 3ème et dernier tome de la trilogie Il était une fois. Donc le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est le tome 3 de la série Luxe écrit par Jennifer L. Armandrew et sorti aux éditions, j'ai lu. Ce livre, comme j'ai pu vous le dire en introduction, vous me l'avez choisi pour intégrer ma pile à lire printanière. J'ai donc eu l'opportunité et l'occasion de le lire en temps et en heure. Ce que je constate avec cette série, c'est mon manque flagrant d'assiduité pour enchaîner les tomes de la saga. Le premier tome est sorti en 2014, j'étais au rendez-vous en 2014, j'ai lu le premier tome relativement proche de sa sortie. Mais alors après, le deuxième tome, je crois que j'ai dû lire un ou deux ans plus tard, quelque chose comme ça. Et là, je viens seulement de lire le troisième tome, sachant que c'est une série qui est terminée et qui en comporte 5. On est dans un univers mi-fantastique, mi-science-fiction dont je ne vous dirai pas grand chose parce que comme on est dans le troisième tome, il y a déjà de nombreuses choses qui se sont produites. Simplement, sachez que l'héroïne de cette histoire s'appelle Cathy, qu'elle est blogueuse, qu'elle est également booktubeuse, donc elle adore les livres. Et elle emménage avec sa mère dans une nouvelle ville. Elle va faire la rencontre très rapidement de ses nouveaux voisins qui sont des jumeaux de son âge, un garçon et une fille, qui ont des secrets à lui cacher. J'ai mis à ce livre la note de 2,5 sur 5. Pourtant, j'avais beaucoup apprécié les deux premiers tomes parce que je trouvais la mythologie absolument innovante et que les personnages de l'histoire me plaisaient beaucoup. Mais alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce tome 3. Peut-être est-ce que je commence à me lasser un petit peu, tout simplement, de cette histoire. L'histoire en elle-même n'est pas mauvaise, mais c'est simplement que je me suis ennuyée parce que, objectivement parlant, il ne se passe pas grand chose. L'intrigue m'a paru finalement assez creuse, assez plate et il y a eu un manque flagrant de dynamisme. Pourtant, les personnages, eux, continuent de me plaire. C'est-à-dire qu'on a un approfondissement de la relation entre Cathy et Damon et l'amitié entre Cathy et Dee connaît dans ce tome-ci des hauts et des bas. Je trouve que, de manière générale, l'auteur a compensé un petit peu le manque de dynamisme de son histoire pour approfondir la personnalité de ses personnages. Ce livre, c'était le dernier tome de la série que je possédais dans ma pile à lire, donc je ne me suis pas encore acheté les tomes 4 et 5. Et c'est vrai qu'après avoir terminé ce tome-ci, je me demande si c'est vraiment indispensable pour moi que je continue de m'accrocher. C'est vrai que j'avais beaucoup apprécié les deux premiers. Maintenant, ce troisième tome m'a tellement refroidi que je ne suis plus aussi curieuse qu'au début de savoir ce qui va se passer par la suite. En dépit du cliffhanger final qui envoie vraiment du lourd et qui m'a filé des frissons et qui promet de belles choses par la suite. Je veux dire, la fin du tome 2, c'était la même chose et pourtant j'ai été déçue en lisant ce tome 3. Du coup, pour le moment, voilà, je suis un petit peu dubitative. C'est un 2,5 sur 5 pour ce livre et quant à m'acheter la suite, bah écoutez, on verra le moment venu. Alors, je suis super contente dans le sens où j'ai récemment eu l'occasion de terminer deux séries. Comme je vous l'ai dit, pour suivre mes séries, c'est compliqué, mais alors les terminer, c'est d'autant plus rare. Et là, c'est deux séries que j'aime vraiment beaucoup. Donc, la première, c'est The Curse. Donc, je remercie les éditions Lumen de m'avoir envoyé le troisième et dernier tome écrit par Marie Rutkowski. Ça a été une relativement bonne lecture à laquelle j'ai mis la note de 3 sur 5. On est dans un univers de fantaisie dans lequel évolue Kestrel, notre personnage principal, qui est la fille d'un illustre général Valoriant qui va acquérir un beau jour aux enchères, un esclave du nom de Harin. Et dans ce troisième tome, elle s'est fait emprisonner dans la pire prison de l'Empire parce qu'elle a été accusée de haute trahison. En fait, ce qui m'a énormément plu dans cette histoire et dans ce dernier tome, c'est vraiment le début et la fin. Le début parce qu'on découvre le nouveau quotidien de Kestrel qui est absolument terrifiant, très oppressant et violent également. Et la fin parce que c'est typiquement le genre de conclusion que j'adore, très complète, très riche, vraiment détaillée, une happy end comme je les aime en fait. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre ? C'est parce que c'est toute la partie du milieu, voilà, entre le début et la fin qui m'a un petit peu chiffonnée. J'ai toujours eu du mal personnellement avec tout ce qui est politique, stratégie militaire, guerre et compagnie. Malgré tout, le premier tome de cette trilogie m'a beaucoup plu et le second encore plus puisque le second avait frôlé le coup de coeur. Mais c'est tout simplement parce que j'accrochais tellement avec nos deux héros, Kestrel et Harin, qu'ils pouvaient me parler pendant je ne sais combien de temps, de stratégie, etc. Je m'accrochais parce que j'adorais et j'adore toujours d'ailleurs ces personnages. Mais alors là, dans ce troisième tome, la guerre qui était vraiment en approche va éclater et on a une succession de combats, de batailles, de manœuvres militaires. Et je vous avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc du coup, oui, je vous l'avoue à demi-mot et puis ça me chagrine de l'admettre mais je me suis parfois ennuyée au cours de cette lecture à cause de ça. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire en résumé ? Et bien en résumé, ça reste une trilogie que j'ai globalement beaucoup beaucoup appréciée. C'est vrai que mon avis est un petit peu plus mesuré concernant ce dernier tome. Mais de manière générale, je vous engage vraiment à découvrir cette trilogie si ce n'est pas encore fait. Ça restera un très bon souvenir de lecture pour moi et je suis en tout cas ravie et un petit peu triste à la fois d'avoir terminé cette trilogie, d'avoir le fin mot de l'histoire parce que je me dis que ça y est maintenant c'est fini. Évidemment, dans quelques temps, je suis sûre que je serai amenée à relire cette histoire. Mais pour le moment, voilà, ça y est, c'est fini. Du coup, j'ai enchaîné deux livres des éditions lui-même puisque j'ai ensuite lu le premier tome d'une duologie qui s'appelle Le Faiseur de rêve écrite par Lainey Taylor. Et ce gros et beau pavé m'a accompagnée durant mon séjour au Danemark à Copenhague. Alors dans cette histoire, on découvre Lazlo qui est orphelin, il est bibliothécaire dans un monastère et il est passionné par les livres, par les contes de fées et surtout par les mystères. Justement, en parlant de mystères, il y a un gros mystère qu'il rêve de percer. C'est le mystère qui entoure la ville de Désolation, qui est une cité mythique dont tout le monde semble avoir plus ou moins oublié l'existence et dont en tout cas tout le monde a oublié le nom d'origine puisque cette ville à l'époque ne s'appelait pas Désolation mais du jour au lendemain, le nom de cette ville est sorti de toutes les mémoires pour être remplacée par Désolation. Là aussi, j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre parce que j'ai trouvé que c'était un récit très lent. Il a fallu que je m'accroche à plusieurs reprises parce qu'en dépit de mon intérêt pour cet univers si captivant inventé par l'auteur j'ai trouvé qu'il y avait un cruel manque de rythme et un cruel manque de rebondissement tout au long de l'histoire. Après je pense très honnêtement que la lenteur c'est un petit peu... Alors vous parlez de marque de fabrique, ce serait un petit peu présomptueux de ma part étant donné que je n'ai jamais eu l'occasion de dire d'autres livres de la part de cet auteur mais je pense que ça a été clairement souhaité par Lainey Taylor pour qu'elle puisse tranquillement poser les bases de son univers, poser son contexte, nous décrire en long et en large et en travers comment sont les différents personnages qui composent son histoire. Mais c'est vrai que quand on a un énorme pavé comme ça qui fait je crois 600 et quelques pages, c'est ça presque 700 pages ben c'est un petit peu dur parfois de s'accrocher. Après je suis vraiment contente de m'être accrochée parce que j'ai été captivée par le style d'écriture de l'auteur j'ai trouvé très envoûtant, très poétique et puis que vous dire par rapport à l'univers incroyable qu'elle a créé peuplé de magie, peuplé d'êtres humains craintifs et peuplé de rougetons de dieux à la peau bleue. Donc dans cette histoire on assiste à une quête ce qui est plutôt quelque chose de classique en matière de fantaisie ce qui l'est en revanche un peu moins classique j'entends ce sont les personnages que l'auteur a créés. Donc déjà Laszlo, le personnage principal c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée c'est pas quelqu'un qui a un physique très agréable à regarder au premier abord mais c'est quelqu'un qui est profondément gentil, timide, doux et rêveur et autour de lui gravite des personnages très importants et assez incroyables. On a notamment Erilphane qui est un personnage que j'ai trouvé extrêmement charismatique et qui est un tueur de dieux. On a Sarai qui est un rejeton de dieux qui a la particularité d'avoir la peau de couleur bleue et c'est la fille de la déesse des cauchemars donc elle a la capacité de s'infiltrer dans les rêves des uns et des autres pour les moduler à sa guise. Donc en résumé c'est un récit que j'ai trouvé riche et passionnant grâce à la complexité de son univers mais également laborieux parce qu'il est parsemé de longueur et qu'il faut parfois être bien accroché pour pouvoir avancer. Et je termine cette update lecture avec une autre fin de série puisque j'ai terminé la trilogie Il était une fois écrit par Emma Chase et je remercie d'ailleurs au passage les éditions Hugo Romain de m'avoir envoyé ce livre que j'ai d'ailleurs davantage apprécié que les deux premiers. En fait c'est simple, mon appréciation est allée en s'améliorant au fil des tomes de cette trilogie. J'ai vraiment énormément apprécié ce dernier tome auquel j'ai mis la note de 4 sur 5. Là dans cette romance contemporaine on quitte un petit peu la royauté puisque pour rappel dans le premier tome on suivait Nicolas dans le tome 2 on suivait son frère Henri désormais on suit Ellie qui est la petite soeur d'Olivia donc Olivia qui est la compagne désormais de Nicolas et la jeune fille est restée à New York une fois que sa soeur est partie pour s'occuper de la pâtisserie familiale en même temps qu'elle poursuit ses études et Nicolas a pour la protéger voulu mettre à sa disposition des gardes du corps parmi lesquels Logan et Ellie est tout simplement abourrachée de Logan. Le jeune homme lui-même n'est pas insensible au charme de la demoiselle mais il fait tout ce qu'il faut pour rester professionnel et ne pas faillir à sa mission. Alors pour le coup je suis vraiment frustrée que ce tome-ci soit si court il fait à peine 300 pages tout juste 300 pages d'ailleurs et je pensais vraiment que ça allait être le tome des trois qui allait le moins me plaire et en fait ça a été carrément l'inverse donc j'étais un petit peu déçue de voir que je le lisais à toute allure et que en deux secondes ça y est c'était déjà terminé. Alors ce qui m'a énormément plu dans cette histoire c'est qu'on va suivre Ellie sur plusieurs années c'est un procédé narratif que j'adore parce que je trouve que lorsqu'on suit un personnage sur plusieurs années ça nous permet de nous attacher encore plus à lui ou à elle en l'occurrence. Ellie c'est une fille qui est joviale, souriante qui va gagner en prestance et en assurance tout au long des années et c'est vraiment le genre de personnage qu'il est hyper facile d'apprécier. Et pour finir ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ce type de récit c'est qu'une fois que l'histoire d'Elie a rattrapé la temporalité de la trame principale de l'histoire on fait un brusque bond en avance qui nous permet de découvrir l'avenir des personnages secondaires donc ceux qui étaient les personnages principaux des tomes 1 et 2 que j'ai appris à apprécier et auxquels je me suis attachée. Donc on va voir un petit peu l'avenir de Nicolas et d'Olivia on va voir l'avenir de Henri et de Sarah et à chaque fois je trouve ça hyper jouissif de voir ce qu'ils vont devenir même si ça paraît un petit peu cucul à praline même si ça paraît carrément cliché moi voilà c'est ma petite âme de midinette qui est entièrement satisfaite par ce genre de procédé. Donc en résumé tout ce que je peux vous dire c'est que Il était une fois c'est vraiment une trilogie feel good de la bonne romance contemporaine comme je les aime et c'est surtout une trilogie qui se bonifie avec le temps jusqu'à nous offrir un final particulièrement riche en émotions. Moi j'ai juste envie de dire une chose à quand Madame Chase une nouvelle série parce que c'est clair net et précis que je serai à nouveau au rendez-vous. Et c'est avec ce livre que je termine cette update lecture j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présenté aujourd'hui ou si j'ai réussi à vous donner envie d'en découvrir je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501